Joseph Kabila devrait être jugé pour haute trahison si les allégations concernant les passeports congolais s'avèrent vraies. Ok, alors si vous avez votre passeport congolais, vous avez votre passeport congolais, est-ce que vous pouvez ouvrir votre passeport congolais à la première page ? Ok ? Vous avez pris votre passeport congolais ? Ok. Vous avez la date, votre nationalité et tout ça. Sur la droite, vous avez en dessous écrit Minafet. M-I-N-A-2-F-E-T Allez sur Google, tapez Minafet. Vous allez tomber sur le ministère de la coopération rwandaise. Donc, les passeports congolais sont tous retracés par les rwandais. Nos passeports congolais sont tous retracés par les rwandais. Donc, quand vous obtenez un passeport depuis Kabila jusqu'à maintenant, puisque j'ai quelqu'un qui a son passeport depuis décembre et qui a aussi Minafet écrit dessus. C'est le ministère des affaires étrangères rwandais. Alors, il y a, ça j'ai découvert par quelqu'un de l'Europe et par une autre personne de l'Europe, j'ai découvert qu'il m'a dit que dans plusieurs ambassades et consulats congolais, le personnel qui est là sont en fait des cadres rwandais. C'est comme si c'était sous-traité par des ambassades rwandaises et que les hauts cadres qui sont là sont des rwandais. Donc, prenez votre passeport congolais et vérifiez ce que je vous dis, tapez sur Google et vous allez voir qu'est-ce qui se passe. Alors, pour ceux qui nous disent que Joseph Kabila doit revenir, il faudrait d'abord qu'il nous explique pourquoi il a laissé, pendant je ne sais pas combien d'années, faire un contrat avec une entreprise qui sous-traite nos passeports au ministère des Affaires, Coopération, Étrangère, Rwandais. Et pourquoi, quand on tape là-dessus, on tombe sur le ministère Rwandais. Merci de m'avoir suivi et diffusez ça, s'il vous plaît. C'est très important, il faut qu'on trouve une solution, il faut qu'on change ça, parce que ça veut dire que toutes les personnes qui ont déjà demandé un passeport congolais sont tracées. Ça veut dire qu'on sait qui vous êtes, on sait où vous habitez, on sait ce que vous faites, on sait où vous allez. Ça veut dire que vous êtes en danger. Dans le paysage politique complexe de l'Afrique, les accusations de trahison ne sont pas rares. Six allégations contre Joseph Kabila, ancien président de la République démocratique du Congo, RDC, ont envoyé des ondes de choc à travers la région et parmi les Congolais. Elles marqueraient une grave rupture de confiance et de loyauté envers la nation si elles étaient avérées. Cependant, comme pour toute accusation de haut niveau, il est crucial d'examiner tous les aspects de l'histoire. Le mandat de Joseph Kabila en tant que président de la RDC a été caractérisé par l'instabilité politique, les défis économiques et les allégations de corruption. Le départ de Joseph Kabila, du pouvoir en 2019, était censé ouvrir une nouvelle ère de gouvernance démocratique et de responsabilité. Cependant, ces haies accusations de trahison obscurcissent tout espoir de transition en douceur. La notion de trahison est profonde, avec de graves implications pour l'accusé et la nation. Si Kabila est effectivement coupable de cette trahison, cela soulève des questions sur l'ampleur de sa trahison et les répercussions potentielles pour la fragile démocratie de la RDC. Cela signalerait un mépris flagrant pour l'état de droit et les principes démocratiques, sapant les progrès réalisés ces et dernières années. L'influence continue de Joseph Kabila dans la politique congolaise menace ceux au pouvoir. Ses accusations doivent être enquêtées et les résultats doivent être annoncés publiquement. De plus, la complexité du paysage politique en RDC doit être équilibrée. Les allégeances tribales, les tensions régionales et les intérêts géopolitiques façonnent toute la dynamique politique du pays. Kabila a fait beaucoup de choses pour nuire à la RDC. C'est pourquoi le régime de Tshisekedi devrait désigner une commission pour enquêter et informer les Congolais des dommages que Kabila a causés. Bien qu'il soit crucial d'enquêter rigoureusement sur toute allégation de trahison, il est tout aussi important de garantir le respect du processus régulier et de l'état de droit. Se précipiter vers un jugement sans preuves concrètes pourrait davantage déstabiliser la situation politique fragile en RDC. Au lieu de cela, les efforts devraient être concentrés sur le renforcement des institutions démocratiques, la promotion de la transparence et la promotion du dialogue entre toutes les parties prenantes. Six accusations de trahison contre Joseph Kabila sont un rappel grave des défis auxquels la RDC est confrontée alors qu'elle s'efforce de construire un avenir stable et prospère. Bien que les accusations soient troublantes, elles devraient être abordées avec prudence et examinées dans le contexte plus large de la politique congolaise. Seule une volonté de justice, de responsabilité et de principes démocratiques peut permettre au pays de surmonter ce dernier revers. Le règne de 18 ans de Joseph Kabila sur la République démocratique du Congo, RDC, a été marqué par la controverse, la corruption et un mépris pour les principes démocratiques. Des allégations récentes suggèrent que l'abus de pouvoir de Kabila s'est étendu bien au-delà de son mandat présidentiel, soulevant de sérieuses préoccupations quant à l'érosion de la vie privée et des valeurs démocratiques en RDC. La révélation selon laquelle Kabila aurait pu mettre sur écoute le bureau de son successeur, le président Félix Tshisekedi, et installer des caméras cachées pour espionner ses activités est profondément troublante. Si cela s'avère vrai, cela représente une violation flagrante du processus démocratique et une grave atteinte au droit à la vie privée des fonctionnaires élus. Tout au long de son mandat, Kabila a démontré une volonté de subvertir les institutions démocratiques et de réprimer l'opposition politique pour maintenir son emprise sur le pouvoir. Des rapports de trucage électoral, d'intimidation des figures de l'opposition et de répression de la dissidence étaient monnaie courante pendant son règne. La surveillance présumée du bureau de Tshisekedi s'inscrit dans ce schéma de comportement autoritaire, sapant encore davantage les fragiles avancées démocratiques réalisées en RDC. Les implications d'une telle surveillance vont au-delà de la politique, menaçant les droits et libertés fondamentaux des citoyens congolais. La perspective d'une surveillance gouvernementale généralisée suscite la peur et la méfiance parmi la population, étouffant la dissidence et inhibant le libre-échange d'idées. Cela crée un climat de paranoïa dans lequel les individus peuvent s'auto-censurer par crainte de représailles, entraînant un effet dissuasif sur la participation démocratique et la société civile. De plus, l'utilisation d'outils de surveillance à des fins politiques crée un précédent dangereux que les futurs dirigeants pourraient exploiter pour consolider leur pouvoir et réprimer l'opposition. Dans un pays marqué par l'instabilité politique et les conflits, de telles tactiques ne font qu'exacerber les tensions et compromettre les efforts de réconciliation et d'unité nationale. Les allégations contre Kabila soulignent le besoin urgent de transparence, de responsabilité et de respect de l'état de droit en RDC. Une enquête approfondie et indépendante doit être menée pour déterminer la véracité de ces S-accusations et tenir responsables ceux qui sont coupables de leurs actes. De plus, des mesures doivent être prises pour renforcer les institutions démocratiques, protéger les libertés civiles et veiller à ceux que de tels abus de pouvoir ne se reproduisent jamais. En fin de compte, l'héritage de surveillance de Joseph Kabila est un rappel brutal de la fragilité de la démocratie en RDC et de la lutte continue pour surmonter l'autoritarisme enraciné. Seuls des efforts concertés pour promouvoir la transparence, la responsabilité et le respect des droits de l'homme peuvent permettre au pays d'échapper à l'ombre de son passé autoritaire et de construire un avenir meilleur pour tous ses citoyens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada